La situation des sinistrés a changé. Par exemple, la région tout au nord, la région côtière, où se trouvaient les pêcheurs, ou bien aux extraculteurs, petit à petit, la situation s'améliore grâce à l'aide internationale et l'aide nationale également, parce qu'ils ont besoin d'abord de refaire les digues, de récupérer les bateaux et puis de réinstaller tous les systèmes d'aquaculture. On a constaté que ça se fait petit à petit. Tandis que la situation des habitants de Fukushima reste toujours précaire et très inquiétante, et surtout les paysans, parce qu'on ne sait pas si la radioactivité est totalement métallisée ou bien on doit craindre encore quelques éléments radioactifs qui peuvent tomber de nouveau pour brûler leur terre. Alors, restant dans l'inquiétude, ils ne savent pas planifier leur avenir. Quelques-uns ont décidé de partir ailleurs et de redémarrer, mais pour la plupart d'entre eux, la situation reste très difficile, parce que leur terrain agricole et puis un gare, tous les équipements, les maisons restent sur place. Comment on peut déplacer ? En plus de ça, il y a des problèmes des familles, membres des familles, il y a beaucoup de personnes âgées dans la famille qui restent dans les hôpitaux, bien les maisons médicalisées, et on ne peut pas déplacer tout le monde. Et de partir seul en laissant les parents âgés dans cette situation, ça ne peut pas se faire. Ceux qui peuvent partir, ils peuvent partir et redémarrer ailleurs, mais ceux qui veulent rester sur place, on essaie de les aider en établissant la carte de radioactivité zone par zone, parcelle par parcelle, pour donner des conseils, quelles sont les activités qu'ils peuvent faire. Et si c'était dangereux, de déconseiller de rester et travailler dans les champs, et d'aller ailleurs, même quelques kilomètres un peu plus loin, s'ils ont des parcelles disponibles, ils peuvent redémarrer d'autres activités. En ce qui concerne les mères et les enfants de Fukushima, la situation reste également incertaine, et puis ils ont besoin d'aide. Mais besoin d'aide de différents niveaux, pour ne pas détruire les cellules familiales. L'idéal, c'est que les enfants et les mères se déplacent momentanément, par exemple une semaine ou bien un mois pendant les vacances, pour vivre dans une région hors danger, et de refaire leur santé, et revenir à Fukushima, pour retrouver leur père qui reste travaillé sur place. Donc, il y a différentes façons de vivre la situation difficile, et les citoyens commencent à se mobiliser. Ce qu'on peut espérer, c'est à partir de cette expérience de Fukushima, essayer de faire l'appel au soutien international, non seulement national, mais international. Psychologiquement, être soutenu, être solidaire, c'est très réconfortant pour tous qui vivent la situation difficile. Les paysans, on verra, s'ils décideront un jour de partir, ou bien ils resteront sur place d'essayer de décontaminer le sol. C'est à chacun de prendre la décision. Nous, nous resterons à leur écoute, et d'essayer de les accompagner tant possible. Là, on a, je ne sais pas, 80 ou 90 associations qui se rencontrent pour le premier sommet, qui a pour but d'essayer, d'aider, à protéger la vie face à la radioactivité. Donc, c'est un enjeu assez formidable. C'est d'étendre, comme l'a dit tout à l'heure Yoshino, qui est un des organisateurs, on arrive petit à petit à étendre les solidarités à une échelle nationale. Et donc, des associations de l'ensemble de l'île principale, des associations de Hokkaido au nord, de Kyushu au sud, et donc de Shikoku. Donc, on a l'ensemble du pays qui sont mobilisés au travers des associations de la société civile, et qui regardent comment on peut aider cette partie du pays qui se trouve en difficulté. La première idée, c'est évidemment d'accueillir des familles pour qu'elles puissent aller dans des zones qui ne sont pas soumises à une radioactivité dont on ne sait pas si elle ne peut pas être vraiment embêtante pour la santé des adultes, mais certainement pour la santé des enfants. Et donc, lui, par exemple, sa famille est à Kyoto. Il y a d'autres familles qui se trouvent à Sapporo. On a vu à Sapporo, il y a 1500 familles qui ont été accueillies par des gens de Hokkaido, dont 600 avec l'association Musoubiba. Et on s'aperçoit que c'est difficile d'en faire venir d'autres parce qu'elles ont des contraintes très fortes. Mais en revanche, par rapport à des études qui ont été faites concernant l'expérience de Tchernobyl, il semble intéressant de faire ce système qu'ils font de rotation, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'accueillir pendant les vacances d'été, pendant les vacances d'hiver, sur des petites périodes, les enfants ou les enfants avec les parents. Et à cette occasion-là, leur ADN se reconstitue et donc ils sont à nouveau plus forts pour vivre dans des conditions un peu difficiles. Alors, il avait l'air de dire qu'il y avait une sorte d'intérêt collatéral, c'est que ça permet, tout compte fait, peut-être aussi de faire en sorte que les familles soient plus ouvertes, que les enfants soient un peu plus autonomes, et que les parents aussi aient une réflexion sur les relations qu'ils ont avec leurs enfants. Et donc, d'une certaine manière, d'améliorer la qualité du vivre ensemble et du vivre ensemble sur les autres. C'est-à-dire que les enfants, ça leur permet de voir d'autres familles, d'autres cultures, et donc même à l'intérieur du Japon, d'avoir un esprit beaucoup plus ouvert, ce qui manque peut-être un peu, quelquefois, aux Japonais. Et c'est des Japonais qui l'ont dit, et c'est pas moi qui l'ai dit.